Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors pour cette nouvelle revue, je vais vous présenter aujourd'hui pour mon plus grand plaisir un robot issu de l'univers Super Sentai, plus précisément de la série japonaise Chujuu Sentai Liveman, à savoir bien évidemment le live robot dans sa version DX, petit graal, petit précieux que j'ai enfin eu l'occasion d'acquérir il y a peu de temps, j'avais vraiment hâte de vous en parler et de partager cette joie avec nous. Donc voilà, série Liveman, donc plus connue chez nous évidemment dans le club Dorothée à l'époque en 1988 lors de sa diffusion sous le nom de Bioman 3 Liveman. Voilà donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole, les deux zouaves zigotaux comme vous voulez juste ici, vous feront bien entendu comme à l'accoutumée un petit coucou en fin de vidéo. Allez, à tout de suite les petits amis ! Ouais, bonne revue les mecs, passez un super moment ! Ouais, passez un bon moment et bonne découverte avec ce bien chouette robot ! Allez, on vous retient pas plus et on vous dit tout à l'heure, allez, tchao les mecs ! Et voici tout de suite donc un petit aperçu, un petit 360 de notre trio au complet. Donc trio composé tout d'abord du Landlion aka Rando Ryan, juste ici nous avons le Jet Falcon ou Jeto Falcon et pour terminer donc il arrive, il est juste ici. Voilà, désolé, j'ai pas de vitesse sur mon plateau donc voilà, on va attendre un petit peu que son tour arrive et le voici, le voilà, donc le dernier, l'Aqua Dolphin aka, donc l'Aqua Dolphin. Voilà, donc l'Aqua Dolphin piloté par ceux qui s'en souviennent donc par Megumi, le Landlion piloté de son côté par Joe et puis juste ici donc le Jet Falcon piloté par Yuzuke. Je ne ferai pas plus de présentation de la série puisque voilà pour celles et ceux qui ont eu l'occasion de regarder ma vidéo il y a quelques mois consacrée donc à ce trio mais dans leur version super mini plat, donc petite maquette à monter de chez Bandai. Voilà, j'ai eu l'occasion de faire un petit topo assez rapide sur la série en vous présentant les personnages, l'univers et autres donc je ne vais pas bien entendu tout recommencer à zéro. J'invite les autres qui n'auraient pas vu cette vidéo et qui souhaiteraient en savoir plus sur cette série donc de regarder justement cette petite revue sur le super mini plat, donc Live Robot. Voilà un petit peu donc pour les présentations et on commence tout de suite donc avec les présentations donc du Jet Falcon ou Jeto Falcon ou chez nous Aero Condor. Voilà donc comme je vous disais un piloté par Yuzuke et comme son nom l'indique pas de mystère donc il s'agit là d'un Condor dans sa configuration Jet. Voilà, de très belles factures. Jouet Bandai de l'époque puisqu'il est sorti en 88, nous retrouvons donc avec plaisir des plastiques toujours très très robustes. La preuve, malgré son âge, il a très très bien veilli et surtout nous avons également le droit d'avoir des pièces en métal, je dirais même voire limite de l'acier pour le rendre plus costaud. Voilà, du travail comme je l'aimais à l'époque, des jouets vraiment sensationnels à la finition, vraiment exemplaires. Donc on va s'attarder un petit peu, d'un peu plus près pardon, donc sur notre Aero Condor. Donc nous retrouvons sans grand étonnement donc le petit bec qui forme donc le nez de l'avion puisque là il est en mode Jet. Nous avons les yeux aussi ici très très bien réalisés. De petits, voilà, des petites moulures, sculptures, gravures, un petit peu partout. Les autocollants en super état, rien à dire. Voilà, de dos, voilà ce que ça donne. Ça reste propre et discret avec donc les trous juste ici pour la fixation mais qui peuvent faire office aussi donc de réacteur arrière. Sur les côtés, pas grand chose d'autre à dire. Voilà, des pièces juste ici en métal, voire limite de l'acier extrêmement robustes. Et nous avons ici donc les petits, voilà, les petits lasers qui se trouvent juste à l'avant. Vue de dessous, voilà ce que ça donne. Hop là ! Voilà ce que ça donne donc avec cette partie là sur roulette qui vient former donc lorsqu'on a des tâches, le bouclier de notre Live Robo. Avec les petits autres roulettes donc bien entendu, il roule à la perfection comme vous pouvez le constater. Passons à présent au second membre de l'équipe donc le Land Lion ou Rondo Ryan ou chez nous Lyon Météor. Donc piloté par Joe. Que dire là encore, voilà, du superbe boulot de réaliser. La finition est propre, soignée, les plastiques sont lourds, ça ne change pas. Voilà, j'ai la chance d'avoir donc les lance-missiles présents. Malheureusement le système d'éjection n'est plus là, il faudrait que j'en refasse un. Mais voilà, pour mon display, moi ça me suffit amplement. Voilà, le fait qu'ils lancent des missiles, ce n'est pas plus important que ça pour moi. Et puis donc en niveau des détails et des finitions, alors comme vous pouvez le constater, la gueule est superbement bien faite. Voilà, très très bien réalisée. Et bon, il y a quelques petits éclats de peinture, normal pour un jouet qui a servi et qui a vécu. Nous avons également donc la mâchoire de la gueule que l'on peut, voilà, ouvrir et fermer. On aperçoit les petites dents juste ici. De côté, voilà, et là nous avons ici donc non pas du chrome mais du chrome doré. Ça c'est, voilà, l'effet est vraiment absolument magnifique. Avec des petits autocollants aussi là, alors quelques petites articulations au niveau des papattes. Et au niveau donc de la queue, juste ici, les canons que vous pouvez faire pivoter, bien évidemment. Vue de dessus, de face, de côté et de dessous. Voilà ce que ça donne. Encore quelque chose de propre, pas trop de vide de jour. La figurine est quand même, le personnage est quand même plein et bien rempli. Voilà donc encore une très très belle réalisation que voici. Et donc nous terminons par le troisième et dernier membre de ce trio. Donc à savoir l'aquadolphine ou aquadolphine. Et chez nous donc tout simplement le paléodauphin piloté par Megumi. Là encore rien à dire, toujours le même plastique de qualité. Des pièces, notamment ces pièces là qui sont en métal. J'ai également, et ça, ça fait super plaisir, les petits missiles à l'avant qui viennent s'éjecter. Voilà, les petits ailerons, que ce soit latéraux ou arrière, sont présents. Donc au niveau définition, alors je vais retirer mon petit plateau tournant. Donc au niveau définition, pas grand chose à dire. Nous avons de très jolies pièces juste ici en chrome. Toujours du chrome sur le dessus. Voilà, que dire de plus ? Donc comme je vous le disais, ces parties là sont métalliques. Il est pourvu de petits trous. Donc il roule, voilà. Là encore, pas à la perfection, mais ça fait son job. Nous avons également les petits réacteurs à l'arrière en chrome. Très très bien conservés également. Voilà, que dire de plus ? Ce bouton là sert tout simplement de gâchette de verrouillage. Lorsque vous voulez donc le mettre dans sa forme robot. Donc ça vous permet tout simplement de pouvoir décacher et séparer les jambes en toute sécurité. Voilà, une fois que c'est loqué, ça ne bouge pas. Il y a plein de petits systèmes vraiment très très ingénieux. Donc voilà, un véhicule que j'aime beaucoup, qui a la particularité donc d'être un dauphin à double tête. Mais bon, pour former les pieds, voilà, ils n'avaient pas tellement le choix. Donc voilà un petit peu avec le stickers sur les côtés Liveman. Yeah ! Et petit comparatif à présent donc avec notre bon vieux bio-robot, à savoir donc le Biojet 1 et le Biojet 2. Sur lequel, voilà, je me rends compte que j'ai oublié de sortir les trains d'atterrissage. On va corriger ça tout de suite. Quand même que ce soit présentable. Hop ! Ah ! Voilà qui est du coup beaucoup mieux. Alors ce qu'on peut constater, c'est qu'en termes de taille et d'échelle, pardon, nous avons quelque chose de sensiblement identique. Ce qui est assez remarquable aussi, c'est que voilà, le Bio-robot à l'origine est composé donc de deux véhicules, comme vous pouvez le voir. Alors que le Live-robot, lui, comporte trois véhicules. Mais une fois transformés en mode robot, ils ont tous les deux, approximativement, ça joue vraiment à un cheveu, la même taille. Donc là encore, vraiment comme quoi l'ingénierie de l'époque était très 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 bien pensée. Donc voilà un petit peu, si on veut faire un petit comparatif par exemple avec l'Aéro Condor. Alors si je me mets devant la caméra tout de suite, ça sera beaucoup mieux. Voilà, en termes de gabarit, on a quelque chose de plus ou moins similaire. Là le voici donc avec le Paléo-Dauphin. Rien à dire à ce niveau là. Et puis donc on peut comparer également le Bio-Jet 1 au niveau de l'échelle, donc par rapport à notre Lion-Météor. Là encore, on a quelque chose de sensiblement identique en termes d'échelle. Donc voilà, Bio-Man 1, juste ici Bio-Man 3. Peut-être un jour aurai-je l'occasion de vous présenter le robot de Bio-Man 2, mais voilà, pour le moment ce n'est pas d'actualité. Donc voilà un petit peu pour cette présentation. Alors je peux également, puisqu'il y a un mode secondaire sur celui-ci, alors je vais remonter un petit peu la caméra rouge. Donc il est possible aussi, donc là vous êtes en configuration Jet, de lui donner sa configuration en mode Faucon. Alors pour cela, vous allez écarter, voilà, la tige d'acier au niveau des cuisses comme ceci. Vous inclinez la jambe comme ceci, ou la patte, puisque là il s'agit donc du mode Condor. Alors vous faites une rotation des papattes, hop, comme ceci. Même chose ici. Hop, on sort la papatte. Et voilà. Donc après avoir remis le bouclier, le voici donc dans sa configuration Zozio. Voilà, plutôt très cool. Donc là vous avez une gâchette ici, je vous montrerai lors de la transformation, qui sert tout simplement à déloquer le lion du Condor. Donc voici pour cette deuxième configuration. Et puis celle-ci, celui-ci, donc on peut se faire plaisir, vu qu'il y a les missiles de présent. On va tester tout de suite ensemble. Et je baisse la caméra rouge. Voilà, la portée et l'efficacité encore des mécanismes. Voilà, que dire ? Juste nickel. Ça fait encore vachement son taf. Après pourtant des décennies et décennies d'existence. C'est juste le top. Ouais. Et voilà, donc maintenant que les présentations sont faites, nous allons pouvoir tout simplement passer à l'étape transformation. Et comme le paléodauphin ou l'aquadolphine est déjà tout prêt, juste ici. Donc on va commencer par celui-ci. Alors tout d'abord, vous allez commencer par venir rentrer, rabattre du moins les petits ailerons, comme ceci. Ensuite, vous séparez, voilà, les deux parties, comme ceci. Et vous voyez, vous avez des mâchoires de fixation, là encore, en plastique jaune, très robuste. Quand c'est fait, vous pouvez rabattre cette partie-là. Ensuite, vous ouvrez le panneau à l'arrière, comme ceci. Vous faites une rotation de ce qui va venir former le pied. Ainsi, donc on ouvre le panneau. Et vous pouvez à présent, voilà, rentrer la queue du dauphin, reclipser le tout. Et voilà la première jambe de constituée. Et, idem, pour la seconde, vous rabattez cette partie-là, le pied, vous abaissez ce petit compartiment dans lequel vous allez pouvoir, voilà, placer à l'intérieur la queue du dauphin. On reclipse le tout proprement. Et voilà pour la seconde jambe. Passons à présent au Langlion. Dans un premier temps, nous allons retirer ces canons. On les met de côté. Ensuite, vous pouvez fermer, voilà, sa gueule, comme ceci. Vous prenez ces parties-là, droite et gauche. Vous les écartez comme ceci. Hop là, vous les mettez en place. Avant de terminer l'opération, vous pouvez rentrer la papatte à l'intérieur, comme ceci. Idem, ici, voilà. Et là, vous pouvez rabattre et loquer. Vous avez un petit clips de fixation dans le fond. Vous loquez le tout, comme ceci. Vous appuyez sur ces deux parties-là. Ainsi, vous pouvez à présent mettre en position ce qui va venir former les bras. Vous rentrez les papattes. Vous sortez le point. Un quart de tour. Alors, me manque, par contre, voilà, c'est un petit peu dommage. J'espère les trouver justement par la suite. Me manquent les petits panneaux, donc, qui viennent se rabattre et qui cachent l'avant-bras pour faire quelque chose de plein. Voilà, me manquent simplement ces deux pièces-là et l'épée. Mais bon, dans l'ensemble, ça va, il est quand même vachement propre. Donc voilà, comme ceci et comme cela. Voilà, donc, vous avez la queue que vous pouvez ensuite, qui se loque jusqu'ici, donc, la retirer. Elle fait office pour ne pas perdre la pièce, donc, d'épée secondaire. Voilà, tout simplement. Donc, très, très bien étudiée aussi pour ce coup-là. Donc voilà, là, nous avons juste ici, donc, notre Land Lion prêt à fusionner. On met ça de côté et on termine, donc, par notre Jet Falcon, juste ici. Alors, pour commencer, vous allez replier les ailerons arrière, comme ceci. Vous rentrez les ailes, vous les placez bien, comme ceci. Ensuite, vous allez pouvoir venir placer les jambes, comme ceci. Vous remettez, hop, les papattes à l'intérieur de façon à n'avoir que les petits bouts des lasers. Là aussi, on rabat le tout, on replace ça correctement. Vous pouvez à présent retirer, alors, je lève un petit peu la caméra bouche, le bouclier, hop là, qui vient se loquer grâce aux ergots et aux fixations qui se trouvent juste ici. Et, dernière étape, donc, vous rabattez vers l'arrière, voilà, le cockpit. Vous vérifiez que cette pièce-là est bien tirée vers le bas. Et si c'est le cas, c'est juste parfait. Alors, je vais appuyer ici, voilà, pour enlever la sécurité et permettre, donc, justement, à cette partie-là de glisser vers le bas. Et ensuite, donc, il n'y a plus qu'à faire fusionner tout ce petit monde. Donc, à présent, fusion en cours, fusion ou en japonais, GATAI ! Et pour le coup, donc, c'est vraiment super facile, vous avez tout simplement juste à clipser ces éléments et à les loquer. Comme vous voyez, ça tient super bien. Idem pour la seconde jambe. Et comme je vous le disais, donc, ces petites gâchettes, juste ici, servent tout simplement à déloquer. Et voilà, les jambes, lorsque vous voulez séparer le tout. Donc, vraiment très ingénieux avec ce système de sécurité. Ça, j'aime beaucoup. Alors, je vais remonter à présent la caméra rouge pour placer le Land Lion. Voilà, donc, comme vous pouvez le deviner, vous avez ces deux parties-là qui vont venir se placer à l'intérieur. Et l'éclipse, juste ici, donc, pour fixer, pour se fixer dans le dos. On place tout comme ceci. On met en place. Et quand c'est en place, donc, vous pouvez à présent, appuyer dessus pour glisser et sécuriser le tout. Voilà, on place les bras. Et on va venir placer également, donc, la petite épée en forme de queue-queue, puisque je n'ai malheureusement pas, donc, son shoujouken, son épée, voilà, son épée et son sabre de combat. Voilà, et voilà, mesdames et messieurs, notre live robot transformé. Et je vais faire une petite mise au point pour que vous puissiez admirer cette belle grosse bébête. On y place également, donc, son bouclier, le Raybu Shirudo. Juste ici, vous avez des fixations pour venir loquer le tout. Le voici à présent avec son petit bouclier. Et dernière chose, donc, on peut venir placer les canons. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous les placez sur le haut de l'épaule, comme ceci, ou, tout simplement, vous avez les ergots, juste ici, les ergots femelles, donc, qui vous permettent de pouvoir placer les canons à l'arrière. Ainsi, et alors, je n'ai pas les yeux en dessous. Et voilà. Et voilà la bête. Et petit 360 à présent, donc, de notre live robot dans son mode robot. Admirez un petit peu cette beauté absolument superbe. Je vous le rappelle, c'est un jouet sorti en 88. Voilà, il n'a absolument rien perdu de son charme, surtout pour les fans de Super Sentai. En termes de transformation, c'est fun, tout simplement. Il y a des petits systèmes de locage et autres, donc, voilà, plaisants. Et surtout, très rapide pour passer, donc, du mode véhicule au mode robot. Ça, c'est quelque chose aussi de très appréciable et qu'on retrouve, bien évidemment, dans pas mal de robots Super Sentai ou de séries Power Rangers. Voilà, une belle bête, tout simplement. Encore très, très bien conservée pour son âge. Petit zoom à présent sur son visage. Là encore, rien à dire. C'est vraiment, voilà, le visage tel que nous le voyons dans la série animée. Voilà. Extrêmement bien réussi, avec du jaune, du orange. Et, donc, le bas du visage en silver. Voilà, absolument superbe. Concernant les articulations à présent, enfin, Super Sentai, Robo Super Sentai oblige, pardon, ou Megazord. On est dans, voilà, dans quelque chose de très basique en termes d'articulation. Ce n'est pas trop le but non plus du jouet, puisque, voilà, il est censé avant tout rester maintenu, donc, en mode robot. Voilà, donc, on a le minimum requis. Donc, à savoir, voilà, une articulation intégrale néanmoins sur rachette du bras. Une articulation du coude à plus de 90 degrés. Et, voilà, le point, également, que vous pouvez lever et baisser. Pas de rotation du bassin, pas de pub d'oeuvre, pas de grand écart JCVD. Vous pouvez, à la rigueur, voilà, si le cœur vous en dit, écarter un petit peu les jambes, comme ceci, pour lui donner un peu plus d'allure. Ça, c'est quand même possible, donc, c'est plutôt sympa. Et puis, vous avez, donc, voilà, le bas des jambes, enfin, les pieds, du moins, que vous pouvez lever et baisser. Et c'est vraiment l'essentiel. Voilà, n'espérez pas plus d'une figurine de ce concept-là. Mais ça fait quand même son taf. Et je peux vous dire que, question de poids, une fois en main, c'est vraiment du lourd, du très, très lourd. Petit comparatif, à nouveau, auprès du Bio-Robot. Voilà, que dire de plus ? Qu'est-ce que je vous ai dit lors de la présentation ? Tout simplement, c'est qu'on se souvient que celui-ci, a à la base trois véhicules, celui-ci deux. Et malgré tout, une fois le toit assemblé, en termes de taille, on est vraiment à l'identique. Si on chipote un peu, on va dire que les petites cornes du Bio-Robot sont légèrement plus hautes, dépassent un petit peu plus. Mais sinon, voilà, en termes de taille, de gabarit, on a quelque chose de vraiment cohérent. Donc, rien à dire à ce niveau-là. Et pour conclure, donc, petite photo de famille aux côtés du super mini-plat Live-Robot, que j'ai eu l'occasion de vous présenter en revue il y a quelques mois. Qui ne démérite pas, qui pour sa taille est extrêmement bien réalisée, avec bien plus de points d'articulation, une transformation quasi identique. Seuls les matériaux de l'année de fabrication vont changer. Mais voilà, deux pièces que je suis content d'avoir, surtout celui-ci, qui était pour moi un Graal de longue date, et que je suis heureux à présent de pouvoir exposer ensemble. C'est juste la classe ! Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour consacrée aux splendides, le mot est faible, aux superbes, aux merveilleux, aux magnifiques Super Sentai Live-Robot, issus de la série Chou-Jou Sentai Live-Man, connu chez nous sous le nom de Bioman 3. Que dire de plus ? Fan de Super Sentai, forcément, on se doit plus ou moins de posséder cette pièce, puisque c'est un grand classique. Pour les amoureux des robots, de manière générale comme moi, et surtout des robots transformables, là encore, vous avez une pièce de choix que je ne peux que vous conseiller de vous procurer. Alors certes, aujourd'hui, il coûte bonbon, alors moi j'ai eu beaucoup de chance, j'ai réussi à le trouver vraiment inopinément, à un excellent prix, je ne pouvais vraiment pas hésiter une seconde, et voilà, je l'ai enfin, mon petit bébé est mien aujourd'hui, et ça c'est juste cool. Voilà, donc j'espère en tout cas, que cette revue vous a plu, vous a permis pour les uns de découvrir, et pour les autres de redécouvrir, donc ce robot, juste cultissime, pour toute une génération. Que dire de plus ? Comme toujours, n'hésitez pas à laisser vos avis, vos impressions, vos commentaires, vos suggestions, dans la rubrique attitrée. Que dire d'autre encore ? Pas grand chose de plus, si ce n'est, bien entendu, comme d'habitude, le rituel petit remerciement aux nouveaux abonnés. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous les bienvenus au sein de ma petite communauté et famille de fans de Transformers, et surtout de robots et de jouets transformables. Bienvenue également, donc, voilà, aux non-abonnés qui regardent de temps en temps mes vidéos, donc voilà, je ne force personne à s'abonner, donc voilà, tout le monde, le principal est que tout le monde y trouve son compte. De gros bisous également, donc, aux plus anciens, toujours là, fidèles au poste, voilà, avec vos super commentaires, nos conversations en MP, et votre bonne humeur, et surtout vos encouragements et votre soutien, qui sont, voilà, toujours pour moi, très importants, et qui me font énormément plaisir. Que dire de plus ? Je crois que j'ai fait le tour. Je vous souhaite, voilà, une très bonne semaine. On se retrouve donc très vite pour de nouvelles aventures. Alors, je ne sais pas encore de quoi il s'agira, mais ce sera de toute façon quelque chose de transformable. Allez, je dis peut-être, mais ce n'est pas sûr, mais peut-être, 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 un robot du reboot Diaclone. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. Passez une bonne semaine. Profitez bien. Bon courage pour celles et ceux qui bossent. Reposez-vous bien pour celles et ceux qui ont la chance d'être en vacances. Et quoi qu'il en soit, faites-le dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis. Bye, bye. Tchuss. Allez, ne remercie pas, mec. C'est cadeau. Oh, quel forceur, ce mini-moi. Allez, allez, à mon tour. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de gens l'eau. Oh, 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 oh.